Musique 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 En fait Maxime, t'as gagné ton match samedi ? Ouais, j'ai marqué un doublé, on a gagné 3, j'étais content ! Musique Musique Oh, merci, tu rigoles Musique 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 Cynthia est née au Portugal et a frappé avec une effroyable violence la côte vendéenne dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Le coefficient de marée était de 102, ce qui correspond à une forte marée, entraînant une montée des eaux importante sur la côte, mais cette nuit-là, le niveau de l'eau observée a largement dépassé le niveau prévu. Cette surcote résulte de vents violents supérieurs à 130 km heure venant de l'ouest associés à une importante dépression atmosphérique de 968 hectopascales. Xintia est donc un événement climatique extrême car cette tempête intense est un phénomène rare sur la côte vendéenne. Nous allons vous montrer comment une dépression atmosphérique peut faire monter le niveau de l'eau à l'aide de cette expérience. On a mis de l'eau et une bougie dans un total, on allume la bougie et on la recouvre d'un verre. Elle va faire une combustion. La bougie s'éteint par manque de dioxygène qui est consommé. Elle rejette du CO2 et de l'âge de zoos qui disparaissent. Il y a donc plus de place. Lorsque l'on retourne le verre sur la flamme, on emprisonne des gaz très chauds. Lorsqu'ils refroidissent, ils prennent moins de place. On a créé une dépression atmosphérique. L'eau monte parce qu'il y a plus de place. Après Xenitia, il a fallu réaménager la ville. Un golfe a été construit sur la zone sinistrée. La digue qui a été abîmée a été renforcée par du béton et de gros blocs de pierre. Les habitants doivent réaménager leur maison en les réhaussant pour pouvoir se mettre à l'abri en cas de nouvelles tempêtes. Refaisons l'expérience précédente. Nous rajoutons des roches couvertes de glace. Elles représentent les glaciers, notamment en hiver, à la surface de la planète. L'eau est montée dans le verre à un certain niveau que nous indiquons par un trait. Ce réchauffement est lié au rejet massif des gaz dits à effet de serre, comme le CO2. On constate que sa libération dans l'atmosphère ne fait qu'augmenter. La température de l'atmosphère a augmenté de 0,9 degrés Celsius en un siècle. On prévoit une augmentation pouvant atteindre 5,5 degrés Celsius pour le scénario le plus pessimiste. Mais quel rapport avec la pomme ? La plupart des pommes importées en France viennent de l'hémisphère sud, notamment de Nouvelle-Zélande car leur été est durant notre hiver. Malheureusement, l'importation de ces pommes se fait principalement par transforme maritime, mais ceci dégage beaucoup de CO2. Environ 500 kg de CO2 est relâché dans l'atmosphère par trajet de 22 000 km. Refaisons à nouveau l'expérience. La glace a fondu. Cela représente une des conséquences du réchauffement climatique. L'eau est montée dans le verre à un niveau supérieur par rapport à la précédente expérience. Ainsi, si les dits construites par les hommes ne sont pas assez hautes, elles pourraient être submergées. Et si on croque une pomme locale ? L'eau est en train de se réunir.